Ce premier jour de FIFA va très vite, de IFC, IFC va très vite. Rendez-vous compte, on a déjà fait quelques matchs clash, on a fait deux matchs en draft, on a fait le petit pack opening des points, et maintenant on est déjà allé tester notre première équipe sur FUT. C'est ouf quand même. Les amis, la nouvelle saison a enfin commencé et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFA Coin. N'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%. Faites-vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie, le lien est dans la description. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits, achetez un joueur tout simplement, ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte, échangez votre mot de passe le plus rapidement possible. L'équipe elle est sympa, moi je la trouve cool, personnellement pour une première équipe, c'est une première équipe. On a fait un mix de joueurs achetés et de joueurs paqués, et franchement c'est sympa. Paqués, on a Nunez et Aubameyang en pointe. Les deux sont paqués, donc du coup on avait envie de les tester, on va voir un peu ce que ça peut donner. Donc voilà, on a à gauche Mitoma, un petit joueur qui est en train de faire vraiment beaucoup parler de lui, donc très sympa. Mieux de terrain Kamara qu'on a paqué aussi, donc les deux paqués. Et on a acheté Thuram, sous le conseil du chat, qui est bien au courant, des joueurs bien cheatés. Qu'on pourrait faire évoluer, mais je sais pas trop comment ça se passe, donc pour l'instant on laisse comme ça. Mieux droit Ito qu'on a paqué, défenseur gauche Alex Moreno qu'on a paqué, Keane qu'on a paqué. Mbemba qu'on a acheté, parce que j'aime beaucoup ce joueur en vrai, dans sa personnalité et tout, donc voilà j'ai envie de jouer avec lui. Même si on me dit que Gigo peut être plus intéressant parce qu'il peut évoluer. Frankowski, défenseur latéral droit, envie de tester, acheter. Et Samba au goal, même si je maintiens que je pense que les gardiens sont éclatés au sol. Alors, ça va être un peu bizarre parce que pour ces matchs là, je vais quand même faire rentrer la petite Caire en titulaire. Parce que j'ai des défis à faire avec, ok ? Donc je la mets là, normalement c'est au bas, mais je la mets parce que j'ai des défis à faire. Donc voilà, comme ça au moins j'avance mes petits défis. On va faire nos premiers matchs avec cette équipe là en Revolves. Je vais juste aller voir les objectifs que je dois faire précisément. Et à la fin de la vidéo pour Youtube, il y aura un gros pack de 10 joueurs, 80 plus à ouvrir, que j'ai récupéré ici. Donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez voir le petit pack. Voilà, c'est ça que je voulais voir. 5 matchs, 10 matchs, 15 matchs, voilà, voilà. Il faut jouer, marquer des buts et faire des victoires. Voilà, c'est tout ce qu'on va faire. Vu que je vais en faire dans 20 matchs et qu'il y a 25 matchs en presse, c'est parfait. Donc voilà, je vais la jouer là pour tester, même si ça devrait être Aubameyang à la base. Mais profitez de faire les défis en même temps. Du coup, jouez, allons-y. Et on va aller pour nos premiers matchs en Revolves. Et on va espérer que ça se passe mieux que la draft. Parce que la draft, on a eu quand même des très très mauvaises idées. Alors, après, à tout moment, on peut faire un tuto ensemble de comment évoluer un joueur. Mais je ne sais pas comment on fait. Si je veux évoluer mon Turam, donc du coup, il y a des joueurs que vous pouvez évoluer. Vous avez des listes sur les sites internet, vous les trouvez facilement. Donc voilà, vous pouvez évoluer des joueurs. Apparemment, là, je crois que je peux en faire évoluer deux, apparemment, dans mon club. Donc voilà. Donc apparemment, on irait sous Club Évolution. Très bien. Donc je peux choisir une évolution. Je vais remplir les objectifs. Et du coup, ça peut faire évoluer les joueurs. D'accord. Évolution fondateur. Bienvenue dans l'évolution. Rapidité, défense. Infatigable sur l'aile. Vers les sommets. Ok. Infatigable sur l'aile. Ah non, non, tu dois payer. Non, non, tu dois payer. Non, c'est ce que tu payes pour le faire, je crois. Je crois que tu dois payer pour faire l'évolution, quoi. Bienvenue dans l'évolution, j'imagine. Et donc là, ça me met, je pense, les joueurs éventuellement disponibles à cette évolution-là. Donc Turam. Donc il passerait à 79 pour la première évolution, c'est ça ? Et après, il y en aura une deuxième à faire, et il sera encore plus fou. Vous êtes sur le point de verrouiller cet élément, cette évolution, il y en aura donc non-échangeable. Et vous ne pourrez pas le supprimer ou l'utiliser dans les défis création d'équipe. Après, il peut être assez intéressant, français, miocente, je pense que beaucoup vont miser sur lui. Non, on va aller, on va en faire un sur lui pour vous montrer comment ça se passe. Du coup, voilà, sa carte change. Il prend des petites sates en plus, mais c'est pas la dernière évolution. Il pourra passer à 84 et être assez fort. Donc voilà, la carte serait ici, tu vois. Carte vraiment solide, qui peut durer pas mal de temps dans l'année. Là, on a fait ça, on devra faire des défis, et après, on pourra débloquer celle-là, ok ? Tout simplement, donc voilà. Alors du coup, ça m'a débloqué des objectifs évolution. Alors, où c'est que je les vois, ces objectifs évolution, mes petits potes ? Alors, dans évolution, donc on avait dit que c'était dans club et dans évolution, voilà. Disputez un match en clash d'équipe ou rivals, au niveau semi-pro au minimum. En union, votre élément est vaut. Donc, voilà, parfait. Et du coup, je vais gagner plus un de vitesse et plus un de ribl, voilà. Et tu vois, il va commencer à évoluer. Et après, le prochain, ok, sympa, sympa. J'aime bien le concept. Allez, allons jouer. Rivals, nos premiers matchs rivals, division 10. Et nous sommes partis, les petits potes. Allez, premier match, les gars. Ah, mais ils font pas d'efforts, les gens aussi. Il y a un jeu de 2-3 joueurs pour... Ok, allez, c'est parti. Premier match en rivals, cette fois-ci. Donc du coup, ouais, je pense que, tu vois, l'autodéfense va être encore bien active. Regarde, tu vois, genre, si je garde lui, tu vois, tu te places pour pas donner de possibilités. Tu restes placé, tu te lances pas. J'essaye un peu aussi de tester les trucs, hein, pour voir, parce qu'il faut aussi un peu tester tout ça. Ouais, bien, bien, bien. Alors par contre, le petit truc bleu, là, sur le mec, ça va être relou au bout d'un moment. Après, bon, c'est vrai que si tu vas faire des objectifs précis, ça te montre où il est. Ouais, c'était pas un attaquant non plus, quoi. Presque, hein. Oh, ouais, c'était pas long, quand même. Ok, j'ai voulu frapper fort. Après, je crois qu'elle est gauchère, mais je suis pas sûr. Et le premier but. Eh bah, c'est le suram. J'vous compte des bottes, là ? Non, non, c'est... C'est la division 10 de FIFA. J'aime, au moins, les petits ralentis pendant les pauses, ça, c'est cool. On peut profiter de voir les bugs du jeu. Voilà, le ballon qui traverse le pied, magnifique. Oh, non. J'ai voulu assurer. Au final, tu vois. Allez, donne la balle. Voilà. Avec ce montréno, sympa. Pour l'instant, en tout cas, sympa sur le côté. Il est revenu vite, un long petit. Intéressant. On note. Ah, il est allant d'emprès, je pense, ouais. Des frappes en finesse. Parfait. Comme elle s'est vautrée. La pauvre. Ouais, mais... Ça, c'est son fille. Eh bien, oui, femme contre homme. Elle s'est fait coucher, la pauvre. Bien, même, bas, solide. Pas facile, hein. Donc, j'espère qu'ils lâcheront plus de trucs pour pouvoir faire des options, parce que là, apparemment, on est limité de ce que j'ai compris. Samba, simplement, il faut que je vois un arrêt de gardien. Ça fait plaisir. Oui, bravo. Bravo, Eto. Très joli. Il a bien tenu, hein. Même Bamba qui tire à l'ordre. Tout ce qu'on aime. Ça va aller au deuxième, ça. Konkowski ! Non. Il y a un Samba. Oh, non, là, là, c'est scandaleux du filet ce but. Celui-là aussi, d'ailleurs, il est scandaleux. Ok. Ok. La première à balle piquée, les gars. La première. Il faut en mettre un bon paquet, je crois, de balle piquée aussi. Il faut que je focus les frappes pour en finesse, en vrai. Ouais, tu peux défendre comme ça aussi. Gros tac, mais attention à la faute, quoi. Allez, il va le piquer, c'est pas simple. Pour l'instant, ça tourne pas mal, quand même, tu vois. En vrai, l'équipe, elle tourne bien. Elle est solide. Franchement, il n'y a pas trop à se plaindre, quoi. Après, il faut... Voilà. Tu vois, genre, mon défenseur central, on pourra l'améliorer. Et c'est ça que j'aime bien, en fait, dans les débuts de FIFA. Même si, voilà, le gameplay, on a vu ce qui s'est passé en draft. Ça va être compliqué. Il y aura beaucoup de travaux à faire. C'est vrai que Samba, quelqu'un m'avait dit, le gardien, il est bon. C'est vrai qu'il est bon. Tu as l'a touché, là, aussi. La petite frappe en finesse dans le gardien. Les gens, au début d'année, ils quittent pas trop, parce qu'il y a des crédits à prendre, tu vois, à chaque fin de match. Quand tu débutes, c'est quand même assez intéressant. Wouah, c'est l'arbitro. Alors bon, après, en termes de coup franc, ça, j'ai pas encore bien compris, mais... Ah, je crois que j'ai pas vraiment de joueur de coup franc. Vas-y, on va jouer à deux. Ah, ouais, non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Allez, ça passe. Ça passe, ça passe. Bon, on va faire un petit deuxième, quand même. Mais bon, pour un début de FIFA, comme d'hab', tu vois, ça passe. Il faut jouer avec le logo IFOder ou pas ? C'est quoi cette carte de Wai, les gars ? C'est quoi, c'est un boost ? Non, c'est quoi la carte de Wai ? J'ai hâte de voir Care au physique avec Virgil, quand même. C'est pas qu'on tire. Oh, on l'a fait la récupérer. J'suis obligé. Par contre, j'ai l'impression que les petites balles piquées, quand le gardien sort, elles sont beaucoup plus effectives, mais pas trop fort. C'est évolution ? Ah, c'est aussi évolution, oui ? Ok, d'accord. Ouf. Oh, il a bégayé. Il a vu le gardien sortir, il savait pas quoi faire. Le pauvre. Pas ouf. Pas ouf, c'est évident. Ça, on l'a vu, par contre. Oh là là, la sortie de balle est incroyable. Eh oui, c'est sûr. Dur de finir, comme l'année passée. J'ai vraiment de la peine sur les finitions et tout, c'est incroyable. On va s'arrêter parce que je crois que j'ai fait une passe. Ah, ok. Bon, le gardien, là, par contre, son gardien, bullshit. Je vais pas mentir, dire la vérité. Moi, je trouve que là, franchement, ce qui se prend, c'est un peu scandaleux. Enfin, le gardien, il aurait pu faire un arrêt, quoi. Elle était vraiment jouable. J'ai envie d'essayer des tacles, tu vois. Ouais, non, ça passe à travers, un peu. Ok. C'était présent que tu es. Oui, vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire, vous pouvez le dire. C'était présent que tu es. Oui, oui, oui. J'essaie vraiment d'assurer pour marquer, je suis éclaté. Il n'y a rien à faire. Par contre, il y a quand même un truc qui fait plaisir, c'est que les joueurs rapides font la différence sur une longue distance, sur un joueur lent, quoi. Tu as vu, là, Virgil, sur FIFA 23, il revenait facile, je pense, vraiment. Là, il n'est pas revenu, clairement. C'est dur. Ok, donc ça, on prend. Pour les deux premiers matchs avec l'équipe, ça passe. Il faut juste qu'on se rende compte que Kher ne sera pas là et que nous, on aura Oba à la place. Kher a l'air quand même assez forte, mine de rien. Mais c'est plutôt pas mal. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer tous les défis. Et ensuite, on ouvre le pack. Alors, du coup, je peux récupérer l'évolution de Turam. Voilà qui est fait. Et du coup, dans la logique, je vais pouvoir faire ce défi-là et je pourrais l'augmenter encore un petit peu. Et ensuite, on fera l'évolution d'après. Donc ça, c'est bon. Ensuite, dans les transferts, bon, on a vendu quelque chose, ça marche. Allez, écoutez, on finit là-dessus. Pack élément, joueur, joueur, pack 10, tu vois, 10 joueurs, 80 en plus quand même. À tout moment, il y a moyen de chater là-dessus, les gars. Alors, deux joueurs 78 de plus, les gars. À tout moment, on peut chater un petit truc. Bon, on a déjà eu Kevin De Bruyne, je vous rappelle, début de... dans les packs, là. Oh, Owen Bissaka ? Oh, non. C'est triqué ? Non, c'est qui ? Qui est là-bas, maintenant ? Pas du tout, hein ? Bah ouais, c'est bronze. 87 de général ? Attends, elle peut jouer 1200 ? Parce que là, oui. Un peu mal, non ? Parce que bon, c'est peut-être jouer 1200, je comprends, mais là, défenseur droit, c'est compliqué quand même. Mais 87, ok. Dommage qu'on puisse pas la vendre, vraiment. Mais bon, bah, ça fait une animation. C'est beau, quand même. 80 plus, maintenant. Allez. Allemand, ouais. DC, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Non, bah non, non, non. Non, du coup, non. Non, non, du coup, non. Non, 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 non. Jim Thorne, merci. 84, sympa. Mario Rui. Bon, les gars, c'est maintenant. C'est peut-être là. Je vous rappelle qu'on a eu ça dans la saison. 10 joueurs 80 plus. On aimerait l'animation. Je vous mens pas, j'aimerais l'animation. On verra ce que ça donne. Let's go ! Alors... Anglais, ouais ? MOC ? Euh, non, du coup. Si, peut-être. Madison, apparemment, Madison est très bon dans le jeu, on m'a dit. C'est pas ce qu'on veut, je vous l'avoue, mais on prend. Derrière. Oh, il y a Lucas Paqueta, qui peut être très cool pour notre équipe. Bon, bah, c'est pas forcément fou, on va pas se mentir. On espérait un peu mieux de ce pack-là. Malheureusement, c'est pas le cas. Bon, les débuts se passent bien. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada